bonjour et bienvenue dans l'entre les cafards pour un deuxième épisode de notre let's play keep talking and nobody explodes je suis encore en compagnie du même expert gilgameshi des explosions j'ai pas réussi à te remplacer dans l'inter épisode malheureusement c'est pas moi qui est à côté de la bombe tant pis c'est bien dommage ça serait plus facile de se débarrasser de toi bon dans le premier épisode on a réussi à désamorcer trois bombes je pense qu'on a perdu aussi trois fois c'était assez catastrophique mais bon trois fois t'es sûr je crois au moins deux je pense deux trois bon en tout cas on n'a pas été très très bien sur les premières bombes ensuite en plus c'était pas glorieux on va essayer de faire mieux cette fois ci alors quatre modules trois temps en trois tentatives cinq minutes quatre modules ok quatre modules ça sent le nouveau ouais je pense que ça doit être des modules plus plus durs la bombe d'avant avait six modules ouais mais si facile alors alors qu'est-ce qu'on a cette fois ci les revoir des filles il ya un truc que je ne connais pas on a ok d'accord tout est ce côté sur ce côté on commence par les filles on a oui quatre cinq cinq filles cinq filles cinq filles cinq filles on a un noir un blanc rouge jaune rouge ok donc le dernier fil n'est pas noir non est-ce qu'il ya exactement un rouge non rien non est ce qu'il n'y a pas de noir non il ya un noir couper au premier fil c'est bon ensuite on a on a des symboles on va commencer simple oui on a un smaier un paragraphe un b avec un crochet et un 3 avec un signe racine au dessus comme un v c'est le la soucoupe volante c'est encore temps triangle avec un e en dessous non pas du tout pas le même alors c'est un 3 avec je vois je vois je vois le dernier donc tu m'as dit tu m'as dit que t'avais un smiley smiley paragraphe b et ça ok tu fais smiley smiley pb paragraphe c'est bon et 3 ok ensuite on a on a le truc chiant là avec les chiffres ok ok oui d'accord mais c'est bon maintenant on a compris c'est bon alors c'est parti c'est un 4 alors c'est un 4 le bouton dans la quatrième position ok numéro 2 quatrième position ensuite ok c'est un 3 dans juge je note ensuite c'est un 3 un après search le premier boutons première position première position chiffre 4 ok ce 3 c'est un 3 appui sur le pouton dans la troisième position troisième position chiffre 2 alors ensuite c'est un 3 appui sur le bouton dans la même position qu'on a appuyé dans le stage 2 on appuie sur le premier bouton premier bouton d'offre corps première position chiffre 4 composites C'est un 4, dernier stage, c'est un 4, appuyez sur le bouton qui est le même label qu'au stage 3, au stage 3 on appuie sur un label 2, c'est bon, 3 minutes pour le dernier module, c'est un losange avec 4 carrés de couleurs, ça doit être un jeu de mémoire, ok, Simon Seize, ouais c'est ça, c'est ça, alors un des 4 boutons, le vert, le éclair, Alors, il faut utiliser une des tables en dessous, que moi j'ai, le bouton original flash suivi par un suivant, ok, ah oui, il faut que tu trouves le serial number, et dis-moi s'il contient une voyelle, Non, c'est un 0, non, il n'y a pas de voyelle, ah c'est la merde ça, s'il y a des 0 ou des O, bah c'est barré, ah oui, ok, donc ça c'est un 0, donc il ne contient pas de voyelle, non, d'accord, alors, Alors, B0X7M8, il n'y a pas de voyelle, alors, ça change en fonction du nombre de strikes qu'on a, alors, c'est lequel qui flash ? Le vert, le vert, donc les buttons tu presses, tu dois, 1 minute 45, comment ça fonctionne, alors ? Il faut que tu appuies sur le vert, ok, maintenant c'est vert, bleu, il faut que tu suives, je crois, que tu fasses un Simon ? Non, il ne faut pas que je suive, le bleu, je fais quoi quand c'est le bleu qui clignote, non, j'appuie sur le bleu, d'accord, donc attends, c'est le bleu qui flash ? Non, j'ai appuyé dessus, je me suis pris un strike, maintenant c'est vert, bleu, donc on a un strike, oui, on a un strike, c'est quoi qui clignote ? Vert, bleu, les deux ? Bah oui, il y en a après l'autre, vert, bleu, je pense que je dois refaire la séquence à chaque fois, attends, il faut que je comprenne le truc, alors, Non, donc un des quatre boutons va clignoter, il faut utiliser la table en dessous pour appuyer les boutons avec la couleur correspondante, utiliser... Ah, il faut, il faut, non, c'est là, il faut les appuyer dans l'ordre, sauf que maintenant c'est, tu me dis c'est quoi ? Vert, bleu, avec un strike. What ? 30 secondes. Ah ! Vert, bleu, avec un strike, mais tu vois les autres couleurs ? 20 secondes, oui, il y a un rouge et un jaune. Ok, euh, fais jaune, bleu. Jaune, bleu. Alors maintenant c'est vert, bleu, vert, donc c'est jaune, bleu, jaune. Ouh ! Ouh ! Je sais pas comment t'as compris, oui, c'est ça. Oh, viré. C'est ignoble ce module. 6 secondes. C'est ignoble ce module, j'ai pas les couleurs sur mon manuel. Ah ! Donc en fait ce qui se passe c'est qu'à chaque couleur doit correspondre une autre couleur. Oui, c'est ça. Donc moi je dois refaire la série à chaque fois. Oui. Donc comme c'est revenu avec une couleur qu'on avait déjà, j'ai su qu'elle fallait faire. Oui, oui, c'est ça. Mais j'ai déjà oublié entre temps, j'ai su dans le moment où je sais même plus quelle couleur c'était. Ouh ! C'est horrible. Ok, ok, bon. C'est un simon mais les boutons sur lesquels tu appuies ne correspondent pas aux couleurs sur lesquels tu appuies. Oh mon dieu. Euh, bah on a réussi. Oui. Allez. J'y crois pas. Attention, la bombe suivante, on a que 3 minutes. 3 modules, 3 minutes. D'accord. Ok. Attention là. Come at me. Allez, allez, quelque chose de bien là. Allez, on va avoir un simon, on va avoir un bouton et un truc avec les chiffres là. Avec des chiffres ? Tu veux commencer par quoi ? Le bouton, le bouton. Le bouton blanc detonate. Euh, alors est-ce qu'il y a plus d'une batterie sur la bombe ? Oui, on a 3 batteries. Euh, appuyer release. C'est bon. Ensuite, simon ou les chiffres ? Les chiffres. Les chiffres. C'est un 1. Attends, je remets à 0 mon truc. C'est un 1. Oui, c'est un 1. Appuyez sur le bouton dans la seconde position. Seconde position, c'est un 4. Ok. Ensuite, 1. C'est un 1. Appuyez sur le bouton où il y a un 4. Quatrième position, chiffre 4. Ok. Ensuite, c'est un 4. Ensuite, c'est un 4. Euh... Appuyez sur le bouton où il y a un 4. Deuxième position, chiffre 4. Ok. Ensuite, c'est un 3. Appuyez sur le bouton qui est dans la même position que le stage 2. C'est-à-dire le quatrième bouton. Quatrième position, chiffre 1. Oui. Et enfin, c'est un 2. Appuyez sur le bouton qui est le même label qu'au stage 2. C'était un 4. Deuxième position, chiffre 4. Et c'est bon. Et on passe au simon. Alors. C'est vert qui blinque. C'est vert qui blinque. Et on n'a pas de strikes. Alors. Pas de strikes. Euh... Donc c'est vert qui blinque, c'est... T'appuyez sur le vert. Ok. Maintenant, c'est vert bleu. Donc vert et... Jaune. Jaune. Vert, bleu, jaune. Donc moi, je fais vert, jaune... Rouge. Rouge. Vert, bleu, jaune, rouge. Vert, bleu, jaune, rouge. Vert, bleu, jaune, rouge. Donc moi, je fais vert, jaune, rouge, bleu. Vert... Attends, t'as dit vert, bleu, jaune, rouge. Ouais. Euh... Donc tu dois faire vert, jaune, rouge, bleu. Ah ! Ça n'a pas marché, ça reset. Si on attend trop longtemps, ça reset. Merde, maintenant, on a un strike. On a un strike. C'est vert, bleu, jaune, rouge. Vert, bleu, jaune, rouge. Tu dois faire jaune, bleu, vert, rouge. Jaune, bleu, vert, rouge. C'est bon. Ça y est, j'ai compris. C'est plus facile que je le pensais. Moi, j'ai compris que je dois pas commencer la séquence avant que tu me dises quoi faire, sinon ça risait. Attends, on l'a fini, là ? Ouais, on l'a fini, ouais, c'est bon. Ok, donc en fait, toi, tu vois les couleurs qui flashent dans l'ordre ? Oui. Ah, je pensais qu'il était en même temps. Ok. Non, non. D'accord, d'accord. C'est beaucoup plus facile, du coup, ok. Ça va, super facile à comprendre, en fait. Le souci, c'est qu'il faut que j'aille la clé pour savoir, et que je commence pas trop vite. Enfin, que je commence pas avant d'avoir la fin, parce que si je laisse un temps, il recommence. Et je savais pas s'il avait recommencé ou pas. Ouais. Du coup, j'ai appuyé sur le bleu alors que j'aurais dû recommencer la séquence. Ouais. Ok, on commence à prendre le coup de main. On peut donc passer à la section 3. Difficulté modérée. Allons-y. 5 minutes, 3 modules. Ok, ça va, on a du temps. Ouais. Je crains les modules que ça va être. Aïe, 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 aïe. Alors. On va avoir un ciment, des fils, et un truc vert avec 5 lettres. Commence avec les fils. Les fils, on a 5 fils. 5 fils, ok, facile. Est-ce que le premier fil... Est-ce que le dernier fil est noir ? Non, il est blanc. Est-ce qu'il y a exactement un rouge ? Non, il y a deux rouges. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas de noir ? Si, il y a un noir. Coupe le premier fil. C'est bon. Simon, ou un truc avec 5 lettres, des flèches et un bouton submit. Des flèches et un... What ? Je peux appuyer sur les flèches. Je peux changer les... Ah, la lumière s'est éteinte. La lumière de la pièce s'est éteinte. Donc, réexplique-moi. T'as des lettres, des flèches... J'ai 5 lettres et des flèches en haut et en bas de chaque lettre comme pour changer... Oui, moi j'aurai une espèce de bandier manchot comme ça. De quoi ? Une espèce de bandier manchot ou une machine de loterie. Oui, oui, c'est ça. Oui, si tu veux. Ok, alors... Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, les putons... Ah, j'ai un bip. Attends, attends, ça j'ai vu faire sur Youtube. Faut éteindre cette arme de merde ! C'est arrêté, c'est bon. D'accord, ok ! Alors, les boutons au-dessus et en-dessous vont modifier les propositions de cette position. Ok, je peux changer les lettres, ouais. Ok, une seule combination de lettres va correspondre à un password below. 3 minutes 40. Euh... Qu'est-ce que t'as comme première lettre, en fait ? Alors... Q, C, T, M, E, H. Ah, ta merde ! J'ai pas assez les lettres possibles pour la première position. Autant de lettres pour la première position. Ouais. Ouuuh... Euh... Je sais pas comment on va faire ce truc-là. Euh... Est-ce qu'il y a pas... Ils ont tous 4 lettres chacun ? Euh... Plus ? Attends... F, S, B, Y, W, R... Oui, j'ai 6 lettres par truc. Oh merde ! 5 positions, 6 lettres chacune. Je te laisse calculer le nombre de combinaisons possibles. Ah mais non, mais j'ai un tableau devant moi avec des modifications. En fait, il faut faire un mot avec. C'est un mot anglais. Ok. Genre, about, after, again, below, could. Alors, attends, attends. Il y en a un paquet. Par ordre alphabétique, tes mots ? Euh... Oui. Ok, donc c'est quoi les... Moi, la première lettre que j'ai, c'est un C, la plus basse. Qu'est-ce qu'il y a en C ? Qu'est-ce qu'il y a en C ? Could. C, O, U, L, D. J'ai pas de O en deuxième position. Quoi d'autre ? J'ai pas d'autre C. Ok, ensuite, c'est un E. Every. J'ai pas de V. Ok, y'a pas d'autre E. Euh... H. Un H. House. Non, j'ai pas de O. Pas de O, c'est vrai. Y'a pas d'autre H. Non. Ok, alors, donc, M. M ? Ouais. M comme quoi ? M comme mamie, maman, mère. Non, y'a pas de M. Y'a pas de M. Euh... Q. Q. Euh... Q, 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 Q. P. Mais y'a pas de Q non plus. Eh bah, y'a me reste T. T. Allez, y'en a plein. Euh... There. Avec un H. There. J'ai pas de E en troisième position. Ok. Alors, Thing. Un I. J'ai pas de I en troisième position. Three. Euh... Ah, ça a l'air d'être ça. Yes, three. C'est bon. Ok, il reste un six mois, c'est ça ? Simon. Alors, Simon. Rouge. Ça brinque rouge. On a pas de... Alors... Euh... Euh... Serial, 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 Serial. Est-ce qu'il y a une voyelle dedans ? Serial... Euh... Il est où Serial ? On a vu à la Wallet et il a pris ça. Oh, 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 on a eu du boss. J'ai une voyelle, ouais. Il y a une voyelle dedans. Ok, c'est bon. Tu m'as dit combien ? Quelle couleur ? Rouge. Rouge. C'est vert. Non. Non, c'est pas ça. Un strike. Ok, maintenant on a un strike. Non. Mais t'appuies dessus ? Mais oui, tu vas dire rouge ! J'ai appuyé dessus rouge ! Je t'ai demandé si c'était... Donc c'est toujours rouge. C'est toujours rouge, on a deux strikes. Alors t'appuies sur le vert. Vert, c'est bon. Non, tu me dis c'est quoi, quoi ? Rouge, vert. Euh... Rouge, vert, tu fais vert, jaune. Vert, jaune. Rouge, vert, jaune. Rouge, vert, jaune. Euh... Rouge, vert, jaune, tu dois faire... Vert, jaune, bleu. Vert, jaune, bleu. Rouge, vert, jaune, rouge. Donc c'est vert, jaune, bleu. Jaune, bleu, jaune, vert. C'est ça, ouais. Ok, 27 secondes. Très bon. Comment on a fait la way I came le précédent sans lire le serial number. Ah ouais, on a eu un de ces bords. Une chance sur deux. Ouais. De vrai démolitionniste. Bon. 27 secondes restantes. On est short sur les strikes, à chaque fois on fait des erreurs. Quand on va arriver sur une bombe où on n'aura pas le droit à l'erreur, on est mort. Ça va, on commence à connaître les modules maintenant. Ouais, ouais. Il y en a encore deux ou trois que je vois dans mon manuel qu'on n'a pas encore eu. Et ils ont... Ouh là. Oh non, il y en a plus que ça en fait. Ok. Donc il y a sept sections, on en est au début de la section 3. D'accord, d'accord. Allez, c'est parti. Cinq minutes, trois modules, trois strikes. Ok. Allez, allez, on commence à s'y faire, on va y arriver. Allez. Ok, on va avoir des fils, on va avoir un truc que je ne connais pas. On va avoir des chiffres et c'est tout. Commence par les fils. Les fils, trois fils. Noir, bleu, noir. Noir, bleu, noir. Alors, il n'y a pas de rouge ? Non. Le deuxième. C'est bon. Euh, les chiffres. Allons-y. Alors, le premier, c'est un 2 pour l'instant. La clé est un 2. Alors, le bouton dans la deuxième position. Deuxième position, chiffre 2. Ok. La clé est un 4. Euh, dans la même position qu'au stage 1, donc la deuxième position. Deuxième position, chiffre 3. Ok. La clé est un 3. Euh, le bouton dans la troisième position. Troisième position, chiffre 2. Ok. La clé est un 1. Euh, le bouton dans la même position qu'au stage 1, c'est-à-dire le deuxième position. Deuxième position, chiffre 3. Ok. La clé est un 4. Le bouton dans le même label que le stage 3, c'est un 2. 2. C'est fini. Alors, maintenant. Euh... J'ai... 3... J'ai des fils. Ok. Ah, voilà. Ok, c'est des fils verticaux, c'est ça ? Ah, j'ai coupé un fil. Euh... J'ai 1, 2, 3, A, B, C. J'ai 1, 2, 3, A, B, C. J'ai 1, 2, 3, d'un côté. Ah oui, t'as eu joué. 1, 2, 3, A, B, C de l'autre, oui. Et des fils qui connectent. Qu'est-ce que je dois te dire ? Alors, il y a différents panels avec des fils dessus. Euh... Un seul panel est visible à la fois. D'accord. À chaque fois qu'on coupe un... Attends, attends. Tu switch le panel à chaque fois en appuyant sur le... Done button. Ouais. Ok. Ok. Et il faut que je... Il faut que je change, là, ou pas ? De note switch de next to the next panel. Ok, donc ne pas changer de panneau. D'accord. Jusqu'à ce que tu sois sûr que tu as coupé tous les fils nécessaires. Au panneau actuel. Ok. Qu'est-ce que je dois te dire ? J'avais un fil noir qui connectait le 1 au A. Et un fil 2 qui connectait le 3 au B. Alors, couper les fils qui sont dans la following table. Cumulative over all panels. Oh ! Alors, tu mets... Je te répète. 1 et A. Et 3 et B. Enfin, 3 B. Fils noirs 1 A. Fils 2 3 B. Il faut que tu me dises les couleurs. Oui. Fils noirs 1 A. Et fil bleu 3 B. Euh... What ? Je comprends. Attends. Je dois comprendre le manuel, là. 2 minutes 30. Euh... What ? Il y a 2 batteries, on a pas de voyelles. Non, c'est pas ça. C'est une question d'ordre et je comprends rien. Euh... En gros, j'ai 3 tableaux. Je vois red... Enfin, occurrence de fil rouge, occurrence de fil bleu, occurrence de fil noir. Et ça me dit que les... Les occurrences de fil sont cumulatives sur tous les panels. Là, je suis en train de me dire c'est quoi ce bordel. Euh... Oui, ça doit vouloir dire que tu peux avoir à la fois un noir, un bleu et un rouge qui partent des mêmes points, je pense. Oh, misère ! Concentre-toi sur chaque truc, là. Donc j'ai un noir en 1 A que j'ai coupé. Mais il parle nulle part de chiffres en fait, c'est ça qui me perturbe. Et bah de gauche à droite, c'est pas grave. C'est les positions. 1, 2, 3 et position à droite, c'est ABT. First... Ouais, mais ça va jusqu'à 9. Ça doit être les panels différents, non ? Ah, peut-être bien. Euh... Donc first... Enfin... Première occurrence du fil noir, coupé s'il est connecté à A, B ou C. Oui, il était connecté à A, je l'ai coupé. Seconde occurrence du fil noir... Ça, je sais pas. Première occurrence du fil bleu. Alors, euh... Coupé s'il est connecté au B. Ça y est, j'ai compris. Coupé s'il est connecté au B ? Oui. Ok, c'est bon, c'est coupé. Panneau suivant. Ok. J'ai un rouge, donc première occurrence du rouge. Euh... Coupé s'il est connecté au C. Non, il est pas connecté au C. J'ai... Ah, c'est avec la lumière. Euh... J'ai un bleu, donc deuxième occurrence du bleu. Ok. Coupé s'il est connecté à A ou C. A ou C. Coupé. Suivant. J'ai un noir, un rouge, un bleu. Euh... Deuxième occurrence du noir. Oui, c'est bon. Moi je suis, ok. D'accord. Donc c'est ton deuxième noir coupé s'il est A ou C. Coupé. Euh... Un rouge. T'as un rouge coupé s'il est connecté au B. Coupé. Un bleu. Coupé s'il est connecté au B. Non. Suivant. Dernier truc. J'ai un rouge et un bleu. 30 secondes. Euh... T'as un rouge et un bleu. Le rouge faut couper s'il est connecté au A. Oui. Et le bleu s'il est connecté au B. Non. Fini. Ok. Ok. C'est bon, j'ai compris. Ça y est. Ah, c'est... C'est pas... Ça doit pas être évident à... Alors, alors... Apparemment, ce module-là peut aller jusqu'à 9 panneaux. Il y en avait que 5, je crois. C'est pas mal. C'est intéressant. C'est... C'est intéressant, mais l'élément de surprise. Davage, quoi. Ah ouais, là. Ok. T'imagines pas, quoi. Tu dois... C'est... Déjà, lire un manuel, c'est pas facile quand t'as l'appareil à côté, mais quand t'as pas l'appareil à côté, c'est encore pire. Sûrement, ouais. Bon. Et bah, ça fait assez d'émotion pour cette fois-ci, je pense. On... On s'améliore, on s'améliore. On réduit plus de bombes, on explose moins. On arrive à... A régler nos problèmes dans la même bombe. On n'a pas à mourir 3 fois avant de découvrir un nouveau module. Ah, c'est M.Thor qui va pas être content. M.Thor... Torg... Des explosions... Non... Ça... Ça... C'était Le Cafard Critique et Gigamelchi pour notre deuxième épisode de notre Let's Play Keep Talking and Nobody Explodes. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker-le, partagez-le, commentez-le. Et on vous dit à très bientôt pour un autre épisode. À bientôt. Bye.